Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, les Gorges de Chourou. A partir du 1er septembre, une nouvelle route rélée à l'Artsakh à l'Arménie traversera le territoire de la sous-région de Berthadzor. Déclaration des organisations publiques des citoyens de la République d'Artsakh déplacée à l'intérieur du pays. Carte de la Commission spéciale de la Société des Nations de 1920 reconnaissant le Nakhidjevan et le Karabakh confessant partie de la République d'Arménie. La flamme de la cuisine est construite par des artisans arméniens à Harbert ne s'est pas entente depuis 94 ans. Ourartou est représentée comme l'Azorbaïdjan à une exposition à Frankfurt. L'Association des archéologues grecs demande à l'UNESCO de protéger la cathédrale Saint-Sophia-Constantinople. Les gorges de Chourou situées dans la province d'Oculine en Arménie occidentale sont un paradis caché qui attire les amoureux de la nature. La gorge, avec sa structure naturelle particulière, fascine les amoureux de la nature non seulement par ses eaux de falaises, mais aussi par l'eau claire qui s'en écoule et les petites choutes de qui tombent des falaises. Il y a beaucoup d'oiseaux sauvages qui vivent ici. Les amoureux de la nature viennent souvent ici le week-end pour profiter de la nature, se promener et se refraîchir dans les eaux fraîches. Ce chef d'œuvre naturelle est l'une des cartes de visite touristique de l'Arménie occidentale qui nécessite une préservation particulière. La circulation sur la rue d'Obertsur de l'autoroute réélienne d'Artsar-Rosunique sera maintenue jusqu'au 31 août de cette année anglue. C'est ce que rapporte le ministère des Affaires antérieures de la République d'Artsar. Les forces de maintien de la Pérou s'assureront la sécurité des déplacements des citoyens pendant cette période. Après le 31 août, la communication avec la République d'Arménie se fera par un nouveau couloir au sud à travers le territoire du sud direct d'Obertsar, sur lequel le ministère de l'Intérieur fournira des informations claires et détaillées. Compte tenu des préoccupations des citoyens, le ministère de l'Intérieur publiera des informations actualisées sur le fonctionnement du corridor de Berzol deux fois par jour, l'après-midi et le soir, indique le communiqué. L'Arménie occidentale exprime une fois de plus son désaccord avec cette logique de couloir et rappelle les déclarations du Parlement d'Artsar sur la question des territoires occupés, notant que les territoires arméniens originaux occupés par l'Azorbaïdjan ont été partiellement libérés et qu'en aucun cas, un autre accord humilien ne devrait être signé. Nous, résidents déplacés suite à l'occupation de nos lieux, de résidence par les forces armées de la Zorbaïdjan et de la Turquie et qui avons trouvé réfugiés en République d'Arménie et dans d'autres régions de la République d'Artsar saluons la nomination de nouveau coprésident américain Philippe Rueger et la reprise des travaux du groupe de Minsk de l'OSU. 97 septembre 2020, à la suite de l'agression déclenchée par la Turquie, la Russie et l'Azorbaïdjan a les deux terroristes mercenaires. Nous, les citoyens de la République d'Artsar, avons perdu nos maisons, nos biens, nos valeurs historiques et spirituelles ainsi que la possibilité de nous rentrer sur les tombes de nos proches. Nous espérons que le groupe de Minsk de l'OSU poursuivra ses travaux en tenant compte de l'opinion du peuple de la République d'Artsar, c'est-à-dire de notre droit légitime à notre détermination, que nous avons exprimé en 1988 et affirmé par notre lieu de 32 âmes pour la réalisation de ce droit. La politique de discrimination raciale de haine à l'égard de l'Arménie et la politique actuelle de l'Azorbaïdjan visant au nettoyage ethnique des Arméniens de territoire de la République d'Artsar, au meurtre brut de civils, à l'utilisation d'armes prohibées contre des civils et à l'occupation de la Tchine, ainsi qu'à la réinstallation forcée des habitants des villages de Berzor, Arafna et Nerkinsus. Les événements prouvent qu'il est physiquement impossible pour les habitants de la République d'Artsar de souffrir sur le protectorat de l'Azerbaïdjan. Il en va de même pour l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides, qui a adressé un deuxième avertissement à l'Azerbaïdjan. Nous espérons une solution juste et durable au problème de la République d'Artsar dans le cadre de la protection des droits de ses habitants sur la base des conventions internationales. En février 1920, une commission spéciale de la Société des Nations créée pour déterminer les frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan prend une décision définitive et cela peut être vu sur la carte. La province autonome moderne de Nakhidjevan, le Karabakh, les districts adjacents tels que les districts modernes de Kashatar, Karvadja, Shahoumiang, Karhat, Tertel, Gétabek, la partie montagneuse de Chamhor, Arda, qui sont aujourd'hui contrôlées par l'Azerbaïdjan et ont une superficie totale de 20 000 km². Ces terres ont été reconnues comme faisant partie de la République d'Arménie par une commission spéciale de la Société des Nations. En 1920, 450 000 personnes vivaient dans ce quartier, dont arméniennes 320 000. Ces terres ont été cessées par les bolcheviques qui les ont remises à la RSS d'Azerbaïdjan. Un nettoyage ethnique a lieu sur ces terres pendant et après la domination soviétique. Et malgré cela, grâce à 30 ans de propagande, les Azerbaïdjanais ont réussi à convaincre le monde qu'ils ont un million de réfugiés de ces terres et qu'elles sont des territoires incontestés de l'Azerbaïdjan. Et notre diplomatie n'a pas réussi à le faire ou à s'y opposer d'une manière ou d'une autre. L'Arménie occidentale s'oppose légalement aux actions de l'Azerbaïdjan. Les crimes que ce pays s'est permis de commettre font actuellement l'objet d'une enquête de la Cour européenne des droits de l'homme et recevront bientôt une réponse claire. La première boulangerie de marché couverte de Harbert en Arménie occidentale attire l'attention par sa structure unique. La boulangerie a été construite par des artisans arméniens en 1928. L'extérieur a conservé les traces du temps, mais l'intérieur a perdu son aspect historique en raison du carrelage posé en 1999. La boulangerie, qui est la première boutique de marché couverte, l'un des sites historiques de Harbert fabrique depuis 94 ans de peines ordinaire ainsi que de peines avec du beurre et du fromage traditionnel, considéré comme le plat national de la ville. Les produits, en plus d'être livrés aux consommateurs locaux, sont expédiés dans différentes villes du pays. Les Turcs tentent partout les moyens de dissimuler les traces de l'Autochtonie arménienne en Arménie occidentale. Mais l'histoire n'a pas laissé les Arméniens tranquilles et divers épisodes ou témoignages ont fait surface pour prouver que les Arméniens sont autochtones. L'utilisateur Shushit Humanyen a tiré la sonnette d'alarme. Urarto a été présenté comme l'Azerbaïdjan lors d'une exposition à Frankfurt. Je compte sur le soutien d'historiennes et de juristes expérimentés pour faire un récord raisonné et rétablir la justice historique. Nous pouvons faire appel au nom de l'Association culturelle arménienne d'OES qui opère à Frankfurt. Si vous avez de l'expérience dans ce type de lutte, veuillez nous dire quelles sont les mesures à prendre et par où commencer. L'Arménie occidentale appelle les autorités compétentes à s'occuper de cette falsification car le climat d'impunité peut donner de nouvelles idées à l'Azerbaïdjan pour inventer de nouveaux mansonnages et faire passer les Arméniens pour les siennes. L'Association des archéologues grecs a publié une lettre ouverte appelant la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à intervenir de manière décisive pour protéger la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople, rapporte Art News. Sainte-Sophie, l'un des sites religieux et culturels les plus importants au monde, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Elle a été construite à l'origine comme une église, mais en 2020, le gouvernement turc a pris la décision très controversée de la transformer en mosquée, selon la CIA, le temple de l'air. Byzantine a été endommagée et vandalisée au fil des ans. Dans une lettre, la CIA demandait à l'UNESCO, qui protège le site, d'intervenir de manière décisive pour changer la situation actuelle, qui ne fait que mettre en danger Sainte-Sophie. L'ES a qualifié la gestion actuelle du site de désastreuse. Jusqu'en 1453, Sainte-Sophie a été le plus grand temple chrétien du monde. A cette époque, Constantinople est occupé par l'Empire Otomane, Sainte-Sophie, a été transformé à Mosquée, puis à 1935, Moustapha Kemal Atatürk, la transformé à un musee. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada